Dans cette vidéo, je vous montre les bases pour débuter et peindre vos premières oeuvres. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Lorsque vous entendez le mot aérosol, vous pensez automatiquement au graffiti. C'est vrai que les deux vont ensemble, mais cet outil est beaucoup plus polyvalent et les artistes qui s'en servent le savent très bien. Ils utilisent des aérosols pour créer de magnifiques oeuvres d'art en travaillant la peinture, encore mouillée sur des panneaux d'affichage ou sur du papier ou sur des toiles, peu importe. Étant donné que les paysages surréalistes sont un sujet commun en art de l'aérosol, les étapes que je vais vous présenter les unes après les autres vont vous aider à vous démarquer en tant qu'artiste. Donc, vous êtes prêts à vos bombes. Premièrement, trouver un endroit plat et bien ventilé dans lequel travailler. L'exposition aux pigments, aux liants et aux solvants dans la peinture peuvent irriter les yeux et provoquer des maux de tête, des vertiges ainsi que des torpeurs et des nausées. Donc, il faut faire attention lorsque vous utilisez cette technique. Travaillez à l'extérieur pour réduire votre exposition aux vapeurs de peinture. S'il y a du vent, veillez à ce que vous l'ayez dans le dos pour éviter qu'il vous envoie les vapeurs dans le visage. Si vous peignez à l'intérieur, ouvrir une fenêtre et allumer un ventilateur pour chasser les gaz. Il est fortement conseillé de porter un masque respiratoire complet ou un demi-masque pour réduire au maximum votre exposition aux gaz. Au minimum, portez un masque de protection anti-poussière. C'est ce que je vous conseille. Maintenant, petit 2. Pour faire des planètes, tout simplement utilisez des assiettes en carton ou tout autre objet comme par exemple les couvercles de boîtes de conserve, les vieux frisbees, que sais-je encore, les seaux et les récipients en plastique fonctionnent bien. 1. Composez votre œuvre en posant les assiettes sur le panneau aux endroits où vous voulez faire des planètes. En 3, vous commencez par faire les contours des planètes. Utilisez une bombe noire de préférence ou toute autre couleur et vaporisez-la très légèrement autour des bords des assiettes pour faire des contours de planètes. Puis, en 4, remplissez les planètes. Donc, enlevez les assiettes ou les supports que vous avez installés et vous commencez à remplir les planètes avec les couleurs de votre choix. Le rouge, l'orange et le jaune sont de bons choix. Mais, c'est à vous de décider. Ne vous souciez pas de rester dans les contours. Vous pouvez même dépasser, ça ce n'est absolument pas grave. Car de toute manière, ce sera recouvert une fois que vous entamerez le fond de votre œuvre. Ensuite, nous passons à l'étape numéro 5. Ajouter de la texture. Donc, vaporisez une couche de noir plus fine sur certaines parties des planètes. Posez des catements, une page de magazine, enfin moi personnellement, la page de magazine, je la froisse, mais vous n'êtes pas obligés, sur la peinture noire encore mouillée. Passez votre main sur la page, tirez sur un coin de la page pour la faire glisser sur environ 2,5 cm et décollez la page du panneau. Votre planète devrait avoir une texture plutôt sympathique. Amusez-vous avec différents matériaux. En plus des pages de magazine, je ne sais pas moi, vous pouvez utiliser du papier absorbant, des sacs en plastique, des éponges, des morceaux de serviettes de bain. Et de nombreux autres choses toutes différentes comme textures. Faites preuve d'originalité et un petit conseil, évitez les pinceaux et autres outils associés à la peinture à l'huile ou à l'acrylique traditionnelle. Car franchement, pour les puristes de l'art aérosol, c'est assez mal vu. Nous passons à l'étape numéro 6. Nous allons réaliser maintenant le ciel. Donc, remettez les couvercles ou les assiettes en place et peignez autour pour faire le ciel. Remplissez tout l'espace entre les assiettes avec une bombe de peinture noire. Et refaites le tour des assiettes pour rendre les planètes bien circulaires. Vaporisez du bleu à certains endroits pour créer une autre couche de couleur. Étape numéro 7. Ajoutez les étoiles. Prenez un aérosol de peinture blanche, inclinez-le et vaporisez légèrement. Il peut être difficile, c'est vrai, de savoir exactement quel niveau de pression il faut appliquer pour vaporiser légèrement. Ou moins, ou plus. Donc, entraînez-vous d'abord sur un morceau de papier. Vous pouvez aussi vaporiser de la peinture sur le doigt et l'envoyer sur le tableau en agitant le doigt. Moi, personnellement, j'utilise plutôt un couteau de peintre. Je vaporise sur la lame du couteau et je fais comme si je tirais à l'arc. Ceux qui projettent donc des infimes gouttes de peinture sur le support. Et donc, moi, je trouve que c'est mieux et c'est plus homogène. Nous passons à l'étape 8. Maintenant que vos étoiles sont faites, enlevez les assiettes. Tout simplement pour voir votre oeuvre enfin finie. Cette première peinture planétaire devrait vous donner une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec des bombes de peinture. Entraînez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Entraînez-vous. Et si vous êtes vraiment passionné par vos résultats et ce que vous faites et cette technique, persévérez. Et vous verrez au fil du temps, vous verrez vos oeuvres s'améliorer de plus en plus. Et bien voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. D'aller voir les autres vidéos sur ma chaîne qui peuvent vous intéresser, bien sûr. N'oubliez pas de liker et de partager. Et n'hésitez pas à commenter car je lis tous vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, ciao, bye bye.